je suis venu de vous informer et lancer un appel à l'égard de tous les peuples guinéens sans extension pour que nous prenons notre responsabilité un peuple soumise c'est un peuple non l'avenir un peuple dormi c'est un peuple non l'avenir un peuple peureux c'est un peuple non l'avenir le 24 février 2020 alfa konde a insulté la nation guiné alfa konde a dit que le guiné ne honte pas le guiné n'a pas honte mais le guiné perd que nous sommes perdus mais nous on n'est pas honte quel mot en tant que président de la république de guiné chef de l'état est ce qu'il a le droit d'insulter la nation guinéan s'il est devenu président aujourd'hui grâce à cette population que lui il est en train de subestimer il est en train d'infravaloriser il est en train d'insulter il est en train de faire tout contre ces possibles populations s'il est devenu aujourd'hui de président grâce à cette possible population qu'alpha konde est en train d'insulter la mémoire de ces possibles populations s'il y a quelqu'un qui n'ont pas honte c'est alfa konde qui n'ont pas honte s'il y a quelqu'un qui n'ont pas de dignité c'est alfa konde qui n'a pas de dignité comment il peut s'arrêter insulter à tous les à tous les nations guinéans donc mes frères guinéans je lance un appel je fais une crise de coeur on doit prendre notre responsabilité on doit prendre notre responsabilité on doit prendre la responsabilité on doit réagir on doit prendre la destinée notre pays amen alfa konde c'est malhonnête mais non seulement d'être malhonnête mais c'est une personne qui n'a pas honte sinon si on dit intelligent il va argumenter va venir avec un argument c'est pas pour venir insulter la nation guinéans si il est devenu président aujourd'hui qui a nommé qui a voté par exemple parce qu'ils ont dit que c'est démocratiquement elle même moi je ne suis pas d'accord mais au longueur de la journée ces militants de rpz ces communicants de rpz c'est les membres du gouvernement ils ont dit qu'il est démocratiquement élu selon leur information moi je dis non il est mal élu il n'a pas démocrate c'est un dictateur c'est un sanguinaire mais comme leur communiquant de rpz a dit il est démocratiquement élu même faut déjà quitter n'est pas être d'accord mais si il est élu si il est démocratiquement élu qui avait voté pour lui pour qu'il soit président c'est pas ces paisibles populations c'est pas les gens qui lui est en train de dire qu'ils n'ont pas honte les gens qui alfa konde est en train de sous-estimer les gens qui alfa konde est en train d'insulter aujourd'hui c'est le peuple là qu'il avait voté dans les conditions normales avec ses paisibles populations là il est le président il il s'est autoproclamé président de ces paisibles populations que lui est en train d'appeler aujourd'hui qu'il n'y a pas honte que le guiné est peureuse. Mais le Guiné n'a pas honte. Si quelqu'un qui n'a pas honte, c'est Alpha Koundé qui n'a pas honte. Alpha Koundé, il n'a pas la faculté morale. Sinon, il devrait analyser le mot qu'il peut emplacer. Il devrait analyser le propos, quel propos qu'il peut tenir en l'égard de ses populations. Il devrait avoir de honte, mais comme il n'a pas honte, c'est lui qui n'a pas honte. Ce n'est pas la population Guinée, c'est Alpha Koundé qui n'a pas honte. Il faut que tout le monde met ça dans la tête. Alpha Koundé n'a pas honte. Il est trahisonné, il n'a pas de dignité. Il n'a pas de l'honneur. Ce n'est pas la population guinéenne. Donc, mes frères guinéens, je lance l'appel aux légats, aux l'endroit de l'opposition dans sa globalité. Tout est l'opposition dans sa globalité. Je demande tous les partis politiques composés en Guinée aujourd'hui qu'il y a des accréditations de notre pays. Tous les partis politiques qui sont accrédités dans notre pays. Je demande l'air blanc. Pourquoi le parti, quel est le rôle d'une opposition ? Ils n'ont qu'à m'expliquer, ils n'ont qu'à m'é définir. Parce que moi, à mon avis, le parti est là pour défendre ses acquis démocrates. Le parti est là si le gouvernement a manqué de respect, le gouvernement a failli sa mission pour mettre le gouvernement sur le rail. Dans les conditions normales, c'est ça, un rôle d'une opposition. Maintenant, si cela n'est pas possible dans notre pays, cela n'est pas le cas, l'opposition ne joue pas le rôle. Alfa Kondé va insulter les mémoires de toutes ces paisibles populations. Il y a de notre papa, il y a de notre grand-père, il y a de notre maman, il y a de notre grand-mère, il y a de nos frères et soeurs, etc. Avec nos épouses, avec nos enfants. Alfa Kondé a insulté, il est audacieux, il n'a pas honte, il a insulté avec toutes les mémoires de ses personnalités dans notre pays. L'opposition est là. Même Mna, il n'a pas dit. Même un seul mot. C'est très dommage pour la population et c'est très dommage pour les oppositions guinéennes. Alfa Kondé devrait... Alfa Kondé a un manque... Il y a certains boulons qui sont manqués dans sa tête. On doit viser, on doit chercher le tournevis pour bien serrer le boulon. Il y a beaucoup de vis qui sont là-bas qui n'ont pas bien serré. Parce que... Il n'a plus la faculté morale. Il n'a plus la dignité. Il n'a plus les hondes. Alfa Kondé, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Quand tu insultes cette possible population, à ta propre population, c'est toi-même qui n'a pas honte, Alfa Kondé. Moi, Faudé qui a dit. C'est moi, Faudé, qui a dit Alfa Kondé, tu n'as pas honte. Tu n'as pas de dignité. Sinon, tu ne peux pas exulter toutes les nations. Grâce à ces possibles populations, aujourd'hui, tu es en train de faire le bêtis et la malhonnêteté contre ces possibles populations. Tu es en train de sacrifier l'avenir de toutes ces possibles populations. Aujourd'hui, toi, tu n'as pas honte. Tu es venu se flaquer devant ces populations pendant les forums où vous avez dit que vous avez organisé un forum d'investisseurs à Conakry. donc, pendant ces forums-là, au lieu de tenir un propos responsable, au lieu de tenir un propos intellectuel, au lieu de tenir un propos qui a des diplômes, au lieu de tenir un propos d'un chef de l'État, tu es passé totalement à côté d'insulter ces possibles populations. Alfa Kondé, on ne peut pas te pardonner ça. Ça, c'est intolérable. Tu es passé la limite. Tu as dépassé la limite de bornes, Alfa Kondé. C'est toi qui n'as pas honte. Ce n'est pas la nation guinéenne. Ce n'est pas les populations guinéennes. C'est toi qui n'as pas honte. Toi, tu n'as pas de dignité. Toi, tu n'en penses pas. Sinon, tu ne peux pas dire ça au regard de ces possibles populations. Alfa Kondé, ça, ça me fait mal que tu insultes ces possibles populations. tu prends notre pays en otage. Tu prends notre ressource en otage. Tu as fait tout sauf le bon dans notre pays. Tu as fait les bêtises. Tu as fait toutes les malhonnêtités. Tu as tué nos frères. Tu as tué nos sœurs. Tu as humilié nos mamans de nos grands-pères, de nos papas. Avec tout ça, ça ne suffit pas. Tu vas venir de nous insulter encore. Ah, Alfa Kondé. Nika mi horo. Mouményan Mila. Mouményan Aakil Nekoro. Il est très mali ceci. Il est l'élimon de Mouményan. L'élimon pour qu'on dit y a se a l'élite. C'est très centro que le fait des gens qui ont été vraiment étudiés. parce qu'il ne a pas une bonne ammédie, il ne l'a pas assez détourné, et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il ne l'a pas eu, il ne l'a pas eu le plus à l'autre. Tu ne l'as pas eu. On ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu le plus à la hauteur. Est-ce qu'il s'agit de l'autre? est-ce que l'Alpha Conde a été publié le 24 février à Konakry et il y a un forum organisé qui a été publié sur le site d'Alpha Conde, l'Alpha Conde a été publié sur le site d'Alpha Conde il y a des expériences sur le site d'Alpha Conde l'Alpha Conde il y a des streamlines Si l'Una le porte et sur l' więc, l' dochterClass de Youtube allait gagner le feu et il allait que je dois donner sa presidant Est-ce que l'Alpha Conde a Perce urgency du peuple has mont Samara est-ce que on dono way darde ou yéna popul HP est-ce que duno way we won dj au fakundi her'sale ou hula yalla s'afi ou hula ta ou her'sata ou ala gandal yon no kanko dara ou yéna populace ko kan konyo wona herso atanem kanko her'sata wona ade herso ko kan konyo her'sata wona populace la gine ouwolide kohore mako wona ye wotude yodundo you laban jaman fou paski wawata darde ou yéna donc ça ça m'a soqué il devrait penser beaucoup de choses avant de parler il devrait réfléchir beaucoup de choses avant de parler mais comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau c'est comme ça qu'il va se comporter comme une manière bidon vit sinon nous on n'attend pas ça à Alpha Condé et hier je suis en train de parler avec un Maliens le Maliens là est en train de se plaigner qu'il y a des manifestations l'air désaccord cela veut dire que Mali qu'il y a beaucoup de généraux au Mali que tous les généraux là tous un salaire j'ai demandé ce Maliens là je dis qu'il y a combien de généraux au Mali il m'a dit 12 généraux à peu près 12 généraux je dis que Mali c'est combien d'habitants au Mali ? il dit que 20 millions d'habitants à peu près je dis ça tombe bien je dis que nous c'est 12 à 13 millions d'habitants de la Guinée je dis que nous on a des généraux on ne compte même pas on ne sait pas la quantité de généraux qu'on a on ne connaît pas et je dis que même tout dernièrement Alpha Condé a dit que que tout le monde s'engraie c'est le Marisard je dis que si vous vous plaignez pour 12 personnes 12 généraux maintenant vous vous êtes 20 millions d'habitants nous la Guinée nous les Guinéens nous sommes 12 à 13 millions d'habitants presque vous vous rentrez de doubler des habitants des populations mais nous on a des généraux on ne compte même pas combien de généraux en Guinée même dans la police il y a beaucoup de généraux tout dernièrement Alpha Condé a gradé beaucoup de policiers il dit généraux général Bafoy général Bafabou et ainsi de suite à part de différents généraux qui sont au corps militaire et paramilitaire et des endrames mais dans les conditions normales dans la police uniforme de la police il n'y a pas de gradé général mais Alpha Condé a donné le général aux jeunes de la police maintenant Toumane Sangaré il a gradé Toumane Sangaré comme Marisard mais est-ce qu'il y a des écoles de guerre dans notre pays qu'est-ce que Toumane Sangaré a fait si on lui donne le grade Marisard il a fait quelle guerre il a fait quelle activité si il a mérité augmenter son grade autant de Fabou Camara et tant d'autres personnes maintenant tous les généraux là donc leurs grades quand tu es général il y a un salaire minimum obligatoirement il vaut qu'on va te payer il vaut qu'on te paye ton grade si tu es Marisard il y a un niveau de vie il y a un salaire obligatoirement on doit te donner est-ce que la Guinée la Guinée est en train de vivre sous combre de la pauvreté nous sommes en train de vivre sous combre de la pauvreté parce qu'on est pauvre économiquement pauvre misérable ça l'avenir dans notre pays maintenant il n'y a pas de l'argent dans les caisses de l'Etat il est en train de se fabriquer là où gaspillage inutile il est en train de provoquer gaspillage inutile au peuple guinean comment vous pouvez comprendre ça si Alpha Condé a une faculté morale s'il a des connaissances s'il a des savoirs réellement ce que je dis qu'Alpha Condé il est sorti à l'université sur le bon qu'il a des professeurs de droit quelqu'un qui étude le droit quelqu'un qui étude le droit il devrait connaître le bon et le mauvais mais est-ce que Alpha Condé analysait ça est-ce qu'il fait cette analyse pour une autre relation maintenant il a pris 4 millions de héros donné l'opposition Nizem à une personne en Nizem pour que lui soit président maintenant 4 millions de héros qu'il a donnés là-bas combien de Guinéens ne manchent pas à leur faim 80% ou bien 90% de Guinéens ne manchent pas trois fois pendant la journée ne manchent pas trois fois par jour combien des enfants Guinéens ne vont pas à l'école combien des enfants Guinéens qui sont orphelins grâce à ces malhonnêteté gouvernementale grâce à ces malgouvernement il y a des ébolas dans notre pays il y a des coronavirus dans notre pays prend tout ça là parce que c'est lui qui a décrété qu'il y a des ébolas c'est lui qui a décrété qu'il y a des coronavirus pendant tout ça là il y a des activités qui sont freinées il y a des manques d'emplois il y a des gabessies financières le Guiné est en train de vivre surcombre de la pauvreté il prend 4 millions de héros donné à une personne pour qu'elle soit président en Isère pour qu'elle puisse donner un appui pour son président à vie l'opposition guinée dans les bousbés la population guinée on dit que la population ne s'est même pas qu'elle a fait ça dans les cimétaires mes frères et soeurs nous devrons nous devrons réveiller les consciences d'hormir on ne doit pas attendre que c'est l'occident qui va venir régler les problèmes de la Guinée on ne doit pas attendre que c'est la nation qui va régler le problème de la Guinée c'est nous qui devraient être devant après la nation qui va nous aider c'est nous qui devraient être devant après l'Union Européenne va nous aider c'est nous qui devraient être devant après les Etats-Unis d'Amérique vont venir nous aider mais tant que nous on n'a pas pris notre responsabilité tant que nous on n'a pas réagi l'Union Européenne va parler la nation va parler la oppression des populations et les Etats-Unis d'Amérique occidentaux vont parler mais ils ne peuvent pas réagir en tant que le Guinée n'a pas été devant en tant que nous on n'a pas réagi c'est nous qui devraient être le premier point position d'abord quand nous sommes de devant ils vont venir à secours pour aider les populations guinéennes mais en tant que nous on n'a pas été devant et ils ne peuvent pas être devant si c'est ça que nous on attend oublions ça Europe ne peut pas être devant de libérer la Guinée occidentaux ne peuvent pas être devant pour libérer la Guinée Amérique ne peut pas être devant pour libérer la Guinée nous aussi ne peuvent pas être devant pour libérer la Guinée Cédia on ne peut pas être devant pour libérer la Guinée c'est nous les populations qui doivent être devant quand nous sommes devant donc ils voient maintenant la population guinéenne est déterminée on a de courage on a de détermination on est déterminé on est prêt pour l'enseignement ils vont nous aider mais en tant qu'on n'a pas fait ça ils ne peuvent pas nous aider il faut qu'on prête d'abord on est prêt pour l'enseignement il faut qu'on sait d'abord qu'est-ce qui est bon pour nous qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous qu'est-ce que nous on veut en tant que nous nous on ne connait même pas qu'est-ce qu'on veut on ne sait même pas pourquoi on est vie comment d'autres personnes vont venir de nous aider population guinéenne réveillez-vous sinon elle va compter pour ne pas insulter la nation guinéenne elle va compter pour ne pas insulter tous les peuples suprêmes après nous vont ça ça va passer gratuit sans aucune facture à payer c'est pas normal donc je pense on doit se réveiller les consciences de dormir les consciences de dormir doivent être réveillées sinon donc on ne doit pas compter obligatoirement c'est occidentaux qui vont venir résoudre le problème de la guinéenne ou bien c'est occidentaux qui vont être devant occidentaux peuvent nous aider quand nous sommes devant en tant qu'on n'est pas devant en tant qu'on n'est pas devant le occidentaux ne viendra jamais à nous aider ils vont parler 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 ça va arrêter là-bas c'est nous qui va c'est nous qui va prendre les volants d'abord c'est nous qui va prendre les directions d'abord maintenant quand on prend les directions ils voient que réellement on a pris les hautes routes la direction qu'on est en train de conduire véritablement ils vont venir à la secours s'il y a des barras devant s'il y a quelque chose ou bien la route n'est pas bonne ils vont venir nettoyer pour qu'on puisse conduire notre véhicule tranquillement mais en tant que nous on n'a pas à prendre les directions jamais plus grands amis occidentaux on va venir prendre la direction c'est pas qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas de volonté d'aider des guinéens non c'est pas qu'ils ont qu'ils ne voient pas la souffrance guinéenne non ils voient la souffrance guinéenne ils voulaient aider la guinéenne mais c'est une population soumise c'est une population comme Alpha Kondé a dit c'est une population périsse c'est une population endormie c'est une population qui est dormie qui n'a pas réveillé c'est une population qui est perdue la nature qui ne connait pas pourquoi il vit pourquoi il est là sinon Alpha Kondé ne peut pas faire tous ces bêtises politiques là au regard de ces populations insulter la nation guinéenne insulter tous les peuples suprêmes après ça ça va passer gratuitement sans facture à payer c'est pas normal il doit payer les factures très zères il doit payer les factures la facture qu'il a consommée il doit payer mais si la population n'est pas déterminée c'est comme ça si la population ne sait pas pourquoi il vit pourquoi nous sommes là qu'elle est bonne pour nous qu'est-ce que elle n'est pas bonne pour nous est-ce qu'on a mérité un respect est-ce qu'on n'a pas mérité un respect est-ce qu'on a mérité de vivre de telle manière que nous vivons aujourd'hui ou pas si nous on ne peut pas distinguer on ne peut pas faire la différence de ces choses c'est comme ça qu'on va vivre c'est comme ça sinon vraiment c'est très domaine on doit réveiller les consciences données on doit prendre la détermination on doit prendre la décourage on doit prendre on ne peut pas je vois Aladice Luda le diallo il est en train de lancer un appel à la France pour que il y a des gens qui sont en train de torturer les gens dans les prisons les gens sont en train de mort dans les prisons la France connaît très bien il y a leurs représentants diplomates en Guinée il y a des ambassadeurs de la France en Guinée l'état français a un représentant diplomate en Guinée l'état américain a un représentant diplomate en Guinée l'état espagnol a un représentant diplomate en Guinée l'état en anglais en allemand etc tous les occidentaux a un représentant diplomate en Guinée et le Canada est consor là maintenant ils voient la réalité ils voient ce qui est en train de passer au terrain mais si la population n'a pas été devant comment ils peuvent aider la population si la population n'a pas déterminé ils vont parler ah c'est vraiment c'est domaine vraiment c'est domaine vraiment c'est domaine ça va s'arrêter là-bas mais une fois qu'on a pris la décision une fois qu'on a pris on a pris une détermination une fois qu'on on est déterminé tu vas voir ils vont il y aura des soulèvements pour nous aider sans c'est la Guinée mais tant qu'on est endormi c'est comme ça il faut qu'on on fait les soulèvements populaires c'est pas quand nous parlons des droits de l'homme des droits de l'homme droits de l'homme ça respecte si la personne se plaignait moi on me torturait on est en train de me maltraiter je ne manifestais pas le désaccord je ne peux pas me manifester qu'ils sont en train de faire violer mon droit comment d'autres personnes vont m'aider alors que si moi je ne peux pas se manifester mes contentements je dois montrer je dois manifester mes contentements d'abord quand je manifester mes contentements après je verrai je vais voir beaucoup de personnes qui vont venir de m'aider mais tant que je ne parle si je suis soumiste je suis d'accord ce qu'on m'a maltraité je suis d'accord qu'on me fait de tout sauf le bon qui va venir de m'aider qui va venir de m'aider je dois se manifester montrer qu'ils ne sont pas d'accord ils sont en train de faire injustement ils sont en train de faire ça contre ma personne parce que je n'ai pas de soi parce que je ne peux pas me défendre mais je ne suis pas d'accord je ne suis pas soumiste c'est le moment là que je verrai je vais voir beaucoup de personnes qui vont venir m'aider la population guinée doit prendre le même exemple la population guinée doit prendre le même exemple on doit prendre la détermination de courasse de mettre fin à cette bari-bari de dictataires Alpha Conde avec ce qu'il a numéro 4 Alpha Conde d'entraîn c'est enfin la population avec ce qu'il a d'entraîn à cette bari-bari on doit le même exemple avec ça le même exemple et qui Sous-titrage ST' 501